Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser à la période de la Révolution française et de l'Empire. On peut tout d'abord se demander d'où vient l'idée de Révolution. Et bien l'idée de Révolution, elle n'est bien pas forcément de la France, mais plus des colonies anglaises d'Amérique qui vont se révolter en 1775 contre l'Angleterre. Ils vont proclamer leur indépendance en 1776. Leur indépendance, elle est obtenue notamment grâce au soutien de la France. Les Etats-Unis vont devenir une république, une constitution aspirée par les principes des Lumières va être adoptée en 1787. Les pouvoirs vont être partagés entre un président et un congrès élu par les citoyens. George Washington est le premier président des Etats-Unis d'Amérique. Cet événement est vraiment important car il va diffuser ce qu'on va nommer un idéal démocratique en Europe. La Révolution française, quant à elle, arrive en 1789. Elle met fin à la société de l'ancien régime. Les Français vont devenir des citoyens égaux devant la justice et l'impôt. C'est la fin de la société d'ordre et de privilèges. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame les libertés de pensée, de s'exprimer ou encore de se réunir. En septembre 1791, une constitution est adoptée. Le roi Louis XVI détient le pouvoir exécutif, tandis qu'une assemblée exerce le pouvoir législatif. La France devient une monarchie donc constitutionnelle. Il va y avoir de nombreuses réformes suite à cette révolution. Les départements vont être créés, un nouveau système de poids et de mesures va être adopté. Les clubs politiques ainsi que la presse vont se développer. En juin 1791, le roi Louis XVI tente de fuir. Il va être arrêté à Varennes. Convaincu qu'il tente de trahir la France, le peuple parisien le renverse le 10 août 1792 avec la prise du palais des Tuileries. En septembre, la première république est proclamée. Face à la guerre des états voisins et aux menaces intérieures, la patrie considérée en danger prend des mesures radicales. C'est donc le début de la terreur. En effet, en 1793, la France est envahie par ses ennemis européens tandis que les royalistes se révoltent dans l'Ouest et le Midi. Au même moment, les députés de la convention se divisent entre Girondins et Montagnards. La convention, c'est une assemblée élue entre 1792 et 1795 qui va fonder la première république. Suite à cette scission entre les Girondins et les Montagnards, les Girondins vont être arrêtés mais plusieurs départements vont les soutenir et vont entrer en guerre contre la convention. C'est de là que va naître la terreur avec à sa tête un homme très important, Robespierre. Cette terreur ne met néanmoins pas fin à la première république. Elle a lieu durant, en fait, la première république. Durant le régime de la terreur, vous avez de nombreuses choses qui sont mises en place. La loi sur les suspects ou encore les exécutions de masse dans les départements révoltés. Cette terreur ne dura néanmoins qu'une année. Avec la victoire des armées de la convention et l'élimination de Robespierre, on repasse à la première république avec une convention de base. Cette première république, après la terreur, est néanmoins assez faible avec de nombreuses personnes qui vont se succéder à la convention. Et donc, vous allez avoir le peuple qui va rechercher une personne pour prendre le pouvoir. Et cette personne, elle va se présenter sous la forme d'un général, Napoléon Bonaparte, qui, lors d'un coup d'état, en 1799, va prendre le pouvoir. A noter qu'il était tout d'abord consul avec deux autres personnes. Finalement, il finira par se faire élire consul à vie avant de prendre le pouvoir par la force. Il est sacré empereur en 1804. Il va poursuivre les grandes réformes administratives et sociales de la révolution. Il va mettre en place un empire qui va dominer l'Europe et dans lequel les idées de la révolution se diffusent. Le premier empire, c'est vraiment un régime qui est autoritaire. Napoléon va concentrer tous les pouvoirs entre ses mains. La police va surveiller la population et la presse est censurée. Vous allez tout de même avoir certains acquis de la révolution qui vont être remis au bout du jour. Les Français sont des citoyens égaux devant la loi, ce notamment grâce au code civil de 1804. Il va aussi rétablir la paix religieuse entre l'État et l'Église avec le concordat qui est signé. C'est un accord sur l'organisation du clergé catholique signé en 1801 entre Napoléon et Pissette. Napoléon va aussi créer sa propre veneille, le front germinal en 1803. Il va instituer des lycées pour former les élites et il va créer la Légion d'honneur pour récompenser les services rendus à l'État. Durant toute la période où il est au pouvoir, il va réaliser de nombreuses conquêtes en Europe, en Hollande, en Italie du Nord. Il va poursuivre l'expansion du territoire français. On compte 130 départements en 1811. D'autres États sont confiés à des membres de sa famille. Il est donc à la tête d'un vaste empire où il va appliquer des principes de la révolution dans les pays qu'il va conquérir. La France soumet les territoires européens à des confiscations ainsi qu'à des réquisitions suscittant la résistance de certaines populations. Des révoltes ont éclaté au Tirole ou encore en Italie du Sud. Ces différentes révoltes, ce sera ce qu'on appelle le sentiment national, c'est-à-dire la conscience d'appartenir à un peuple uni par des références culturelles, linguistiques ou historiques communes. Enfin, en 1814, une coalition d'États va envahir la France et va exiler Napoléon. La victoire sur Napoléon est celle des monarques européens coalisés et les peuples dont le sentiment national s'est affirmé. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu plus longue que d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. Si vous avez des questions, comme d'habitude, en commentaire, je vous conseille d'aller voir les autres vidéos de la série. Sur ce, prenez soin de vous. C'était Malikus. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada